Pied gauche de Marfin, Michel Marfin, qui a eu beaucoup de réussite depuis la fin de... Elle est courte, elle est courte. Marfin a échoué dans sa première tentative et voici la première de Gérald Merceron. Demi d'ouverture de service de cette équipe de Montferrand. Meilleur réalisateur du championnat. Oh qu'il est bon, qu'il est haut, il est droit. Il est à côté du poteau gauche. Alors que le score n'est pas ouvert ici, je vous le rappelle, au Stade de France. 16 minutes dans cette première mi-temps d'une finale lourde. Michel Marfin, Michel Marfin, un peu le poteau. Le score est ouvert. Oui, Merceron, petit coup de pied. Contré par Stensness, et c'est un essai. Le contre de Stensness. Et l'essai, un peu le poteau du All Black, Lee Stensness. Aïe, 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 aïe. Alors que les Montferrand étaient dans une position dominatrice, qu'ils voulaient jouer au pied dans le dos de la défense, qui était monté rapidement. Eh bien, le coup de pied n'a pas été bien ajusté. Il a été récupéré par Stensness. On le voit ici. Stensness, il n'y a pas de faute. C'est clair, c'est net. Il va parler tout le monde de vitesse. Il met le paquet, là. Stensness qui a joué souvent au centre cette saison et qui est titularisé à l'ouverture depuis la blessure de Yann Delague. Oui, mais nous l'avons déjà dit, lorsqu'il joue à ce poste à Toulouse, il pèse sur les matchs. C'est un joueur complet. Voilà, laissé dans l'escarcelle toulousaine avec une tentative de transformation de Marfain. Réussi. 10 puns nommés. Le stade Toulouse a ajouté 2 points. C'est Mercero, Gérard, qui a eu l'occasion de réduire le score puisqu'ils sont menés de 10 points à 0, les bons ferrandés. Mercero, il avait réussi 7 buts et une transformation contre Cast en quart de finale. Réussi. Voilà, très haut et entre les poteaux. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Remplacé au poste de demi d'ouverture par Mercero, justement, ici, au gros plan. Allez, Gérard, Gérard. Et réussit cette pénalité qui permet à l'ASM de revenir fort, justement, dans le match. Le stade Toulouse en ne mène plus maintenant. Attention, il remet tout en question. À 40 mètres de la ligne de Montferrand. Ils accélèrent le jeu, les Toulousains. Ils accélèrent le jeu, les Toulousains. Oh, il a vu. Il a vu que même espace. Il a servi. Debrose lancée en débarquement et en puissance. Et c'est de Cédric Debrose sur un cadeau, un caviar de les Stasnes. Oh, quelle belle action bien toulousaine, disons-le. On la revoit, cette action ici de Stasnes. Avec Debrose en position déliée pour marquer cet essai. Mais que la réplique a été belle de la part des Toulousains. Alors que les Montferrandais avaient mis le feu aux poudres depuis le début, eh bien, le Stade Toulousain a attendu le moment opportun pour répliquer avec tout le talent qu'on leur connaît, bien sûr. Oh, c'est un contre-assassin, ça. C'est le seul joueur de la ligne de trois quarts du Stade Toulousain qui n'a jamais été champion de France. Et pour cause, c'est sa première année au Stade Toulousain, Cédric Debrose qui jouait à Givor après avoir été junior à Bourrois et qui a été repéré à la faveur du rugby A7 par les dirigeants du Stade Toulousain. Alors que Marfer avait son pied gauche. Non. Avant de voir une bonne offensive, non. Donc, Cortex, ça c'est envie Castagnède. Si, c'est bien. Baller doublé. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Oh, il a essai. Oh, il a essai de Nadeau. Oh, c'est qu'il vient dans la ligne comme ça. Nicolas Nadeau, il est irrésistible. Oh, c'est bien fait. Nicolas Nadeau, l'arrière de la SL qui relance le match. Ils ont fait diversion selon le groupe honneur là-bas pour ainsi permettre une fois encore à Stéphane Castagnède de relancer le jeu et de marquer cet essai que personne ne pourra contester. À 10 minutes de la fin du match, Montferrand n'est plus qu'à 4 points du Stade Toulousain. Regardez la passe redoublée avec le petit Castagnède ici. formidable animateur du jeu. Voilà. Avec Nadeau qui a des jambes. Déjà en minime, il avait un super talent chez Nicolas Nadeau que j'ai vu associé à Arnaud Salviac. Merci.